Alors Daniel, première chronique de l'année ? Il y en a des choses sympas sur Pierre Ninet, dans la presse, Grazia vous nomme carrément sex-symbole de l'année. Enfin bon, justement le début de l'année, c'est le moment des bilans et des sondages. Et alors Paris Match a demandé aux femmes quel homme représentait le mieux le charme à la française. Et avec quelle personnalité elles aimeraient passer une nuit et pourquoi pas la vie, carrément. Et bien c'est un journaliste de France 2 qui est plébiscité. Non, ne rêvez pas Stéphane, c'est pas vous. Mais bon, c'est dommage, mais c'est Laurent Delahousse qui arrive largement devant Bichente Lizarazou et Antoine Decaune. Alors quand même ce qui est intéressant, c'est que les vieilles préfèrent Delahousse et les plus jeunes préfèrent Lizarazou. Enfin quand je dis les vieilles, c'est les plus de 35 ans, donc tout est relatif, mais c'est comme ça. Stéphane, vous rentrez quand même dans un sondage, le palmarès des personnalités préférées des Français du journal du Dimar. Moi je vous êtes à la 31ème place, et alors j'ai noté, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre Laurent Gérard et Nicolas Conteloup, est-ce que vos talents d'imitateurs seraient-ils enfin reconnus ? Non, 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 c'est eux qui mimitent très bien l'accent. Pierre et Laurence, vous qui aimez la mode, Stéphane imitent très bien, car la guerre fait, elle nous en fait un petit coup, la première de l'année ? Non, 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 ne me demandez pas, nous l'avons hier en direct, c'est pas la peine de le refaire aujourd'hui. Alors sondage... On a une carrière aujourd'hui, on a... Mais c'est drôle quand même, en tout cas vous êtes entre deux imitateurs. Alors sondage toujours avec enfin une bonne nouvelle pour François Hollande, il obtient 64% de voix dans un sondage VSD exclusif. Alors bon, le problème, c'est que c'est 64% des Français qui le trouvent tête à claque. Enfin bon, il est quand même troisième, c'est quand même bien. Dans un sondage, ça ne lui arrive pas souvent en ce moment. Alors Jean-François Copé arrive devant lui, en deuxième position, et la grande gagnante tête à claque de l'année, c'est Nabila, évidemment, avec 70%. Et c'est vrai qu'elle est énervante, Nabila. On vient de prendre une année, déjà c'est quand même assez dur, comme le disait Joël tout à l'heure, et bien elle en rajoute une couche dans le magazine public, puisqu'elle dit « Je trouve que Facebook est devenu un peu ringard, en fait. C'est pour les vieux ou l'ancienne génération. Maintenant, nous, les jeunes, on est sur Twitter. » Ah, le coup de vieux, c'est vrai. Moi, j'étais fière, j'avais commencé à comprendre Facebook, là, pendant les vacances, j'avais un peu de temps. J'aurais toujours un train de retard par rapport à Nabila, même un arrière-train, je crois. Avec Nabila, c'est plus exact. Retrain de retard. Le sien, il n'arrête pas de siffler, en tout cas. Et puis, il rapporte. Alors, un qui trouvera Twitter ringard, sûrement, quand il sera ado, c'est Raphaël, le divin enfant de Monaco, puisqu'il est né, ça ne vous a pas échappé. Alors, bon, d'accord, les hommes naissent égaux. J'y suis pour rien, je sais. Non, non, je sais. Alors, c'est vrai, on nous dit toujours « les hommes naissent égaux ». Celui-là va quand même être nettement plus égaux que les autres, parce que vous vous rendez compte des parents qu'il a. Gad, le père, en plus d'être beau et drôle, il a décroché un master en sciences humaines et sociales. Quant à Charlotte, bon, elle est carrément énervante, elle est belle, elle a eu son bac mention très bien. Et d'après ses proches, elle est tordante dans le privé, en plus. Non, mais si les belles se mettent à être drôles, qu'est-ce qui va rester aux moches ? Franchement, c'est pas cool. Et puis alors, le chiffre de la semaine, 627 heures, 28 minutes. Alors, d'après une étude britannique, les femmes passent donc un mois par an, c'est à peu près ça, à se regarder sous toutes les coutures. C'est quand même énorme. Alors, c'est une moyenne, parce que quand on voit Mylène Farmer en couverture du gala de Noël, on se dit que si elle se regarde sous toutes les coutures, ça va lui prendre largement plus d'un mois. Bon, d'accord, je suis jalouse, parce qu'on a à peu près le même âge et je pourrais passer pour sa grand-mère. Je sais pas si vous avez vu la photo, là, pendant les vacances, pas une ride, la peau tendue comme un string de Zaya. La nature est vraiment trop injuste. Bon, enfin, on a quand même un point commun avec Mylène. Quand on lui demande quel est son homme idéal, elle cite Jean Rochefort. C'est marrant, plus elle rajeunit, plus elle aime les vieux. C'est une espèce de logique. Mais quand vous dites sous toutes les coutures, y compris celle de Fête à la peau ? C'est pour ça qu'elle prend du temps. Quand elle se regarde sous toutes les coutures, elle a du boulot. Alors, après le calendrier des dieux du stade, je sais pas si vous avez vu dans Le Parisien, voici le calendrier Montebourg. Arnaud Montebourg, 12 salariés d'entreprise dont le ministre du redressement productif s'est occupé en 2013. Pose, mais habillé. Bon, c'est moins drôle. On les appelle les redresseurs, évidemment, puisque c'est le redressement productif. Moi, je trouve que les dieux du stade aussi pourraient les appeler les redresseurs. Puis comme ils sont nus, on voit mieux ce qu'ils redressent. Donc, en tout cas, voilà. Calmez-vous, calmez-vous, Daniel. Oh là là, elle commence la nuit un peu échauffée.